Musique Bonjour et bienvenue en direct sur Congolac Télévisions. Jeudi 9 mars, Georges bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là pour discuter toujours l'actualité politique de la province et pourquoi pas aussi nationale. Ce jeudi, quelles sont les nouvelles de la ligne de front ? En fait, les nouvelles sont telles que, si l'axe est massif, il y a toujours de la guerre. Vers Karuba, il y a toujours de la guerre. Voir même toute la nuit, il y a eu des affrontements. Et du côté des retours, de même, il y a toujours des affrontements. Il y a toujours des problèmes. Mais aussi, ce que nous déplorons encore, surtout, pour les affaires de Béni, et nous avons appris qu'il y a eu un guirceur des ADEF, côté de Kalunguta, côté de Kalunguta. Et on a tué beaucoup de nos compatriotes, environ 36 personnes, selon les premières informations. Avant qu'on en arrive peut-être à la dernière. Mais on compte déjà, on avance un bilan de 36 mots, perpétré par le présumé ADEF. D'une manière, sur le vol, voilà, on met presque ce qui est sur le terrain. Mais cependant, bon, la ville est totalement calme. La ville de Goma et ses environs, tout va bien. En tout cas, la population est dans la quête de la pluie totale. Goma, ça va, mais aux environs, disons, dans les Kiroche, tout va bien également, parce que nos sources, nos signalent, en tout cas, qu'il y a l'armée contre les Chacha, Kiroche, toutes ces zones-là, contrairement aux rimeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Effectivement, ce que je disais, les affrontements se localisent vers Karuba, sur les montagnes qui surplombent ces lieux-là. Il y en a même des actes, comme certaines personnes, qui disaient que non, vous voyez, ils veulent maintenant prendre des Chacha et accéder au lac pour chaque fois faire venir les effets militaires par le lac. Mais le lac est aussi une partie contrôlée par les FARDC. Nous avons une marine, une SIS. Comment ils peuvent chaque fois quitter le Rwanda pour aller vers ça qu'ils ne soient peut-être appréhendés par nos forces navales ? Bon, ça, ce sont les gens. Vous savez, nous sommes dans une zone purement, une zone belligérante, une zone de guerre, et les guerres se trouvent à toutes les dimensions. Il y a la guerre médiatique, il y a la guerre des fanatiques, il y a la guerre aussi des sentiments. Tout ça, nous devons toujours, au moins, contrôler sur tout et former les gens. Alors, on va certainement revenir, peut-être après, sur l'attaque de Béni aujourd'hui, parce que c'est une information qui est à la ligne. Mais une précision, Georges, comment comprendre, parce qu'il faut préciser, c'était prévu que les cesser les effets soient respectés de tous les côtés à partir du... d'avant-hier, en fait, à partir du 17, justement, il y a Kichansa qui a accusé le M23 d'avoir violé cela. Comment comprendre cela ? Et pour tout, il y a le M23 qui avait lui-même un mouvement, afin de communiquer, de dire qu'il va respecter les cesser les effets. En fait, seul celui qui n'a jamais vécu avec le M23 Rwanda. Le Rwanda, disons, le pouvoir de Kagame, depuis sa création, a toujours été, a toujours fait le contraire de ce qu'il encage comme signature. Même à l'époque d'Abi Arimana, après l'accord d'Arusha, Kagame est venu maintenant faire un forfait et tiré sur l'avion d'Abi Arimana. Qui ignore ça ? C'est ça, Kagame, non ? Kagame, avec l'époque des ingrédients, des ingrédients, quand ils vont aller pour parler à Arusha. De retour, quand on va dire qu'il y aura un gouvernement d'union nationale de transition, mais Kagame vient tirer sur l'avion d'Abi Arimana, malheureusement accompagné avec ce prié d'Ari Amira du Burundi. Et c'est ça. C'est ça, je peux en l'air dire, c'est ça le Moutouti, quoi. Il n'a jamais été sincère envers ses engagements. Et de tout ce qu'il a déjà signé comme pour parler d'engagement, Nairobi, Rwanda, moi, à ma qualité, des Congolais avertis, je n'ai aucune foi, je n'ai pas de foi que ces gens-là respecteront leurs engagements. La seule chose, la dernière chose, c'est toujours la force, soit force diplomatique ou alors force militaire. Mais dire qu'eux-mêmes vont directement dire, vous voyez, nous avons... Ça, non, oublions. Et c'est pourquoi vous trouvez même, après qu'ils aient accepté que, malheureusement aussi, éclabousser Emmanuel Macron dans la boue aussi, parce que lui-même a réellement confirmé que le 7 mardi, le 7 à 12h30, ils vont devoir faire le ceci et le fait. Donc, ils ont et trombé Macron, et trombé tous les Congolais, et toute la communauté internationale, nationale et régionale. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne veulent pas partager la vie avec les autres. Et pourquoi maintenant ne pas les anéantir ? Moi, je voudrais que ces gens-là, soient isolés des autres, voulaient créer un isolement politique, un isolement social, un isolement, voire même diplomatique. Mais ce sont des gens qui ne veulent pas vivre avec les autres. En tout cas, ce ne sont personne à isoler. Et c'est ça, justement, mon frère. Alors, donc, là, on ne peut pas faire confiance malgré toutes ces déclarations, à tous ces sonnés. Il n'y a pas de cesser le fait. Je vous dis que toute la nuit d'aujourd'hui, il y a eu affrontements. À l'heure où je vous parle, il y a affrontements vers vers Kibiriz et Ruind. Il y a des affrontements, toujours avec ces gens-là. Et ce sont des qui ont toujours violé, violenté. Hier, une grande piscose, si la route terminent, ils sont toujours elles. Et à l'heure où je vous parle, il y a toujours des affrontements. Si les collines, il y a une dame à Sissi, sur le plombant, après ça, qu'il y a des affrontements. Et où est le seul effet dont on nous parle ? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez suivi les communiqués du gouverneur, monsieur Georges, par rapport au contégeant de la force, au fait, de l'EAC au contégeant de l'EAC ? Je l'ai suivi. Il a exhorté, il a demandé à la population de ne pas jeter, de ne pas jeter les pieds à la force de l'EAC. Bon, j'accepte. Lui, comme parent, comme dirigeant, comme officiel, ce n'est que ce qu'il doit dire. Mais, pourquoi aussi l'EAC ne peut pas quand même faire une introspection ? Pourquoi la population me jette des cailloux, des pieds ? C'est-à-dire, quelque part, je ne suis pas en train de faire ce que la population a besoin. Voilà pourquoi. Je pense que le gouverneur a aussi le grand travail de demander à la force, surtout de lui, de lui recadrer dans son travail. L'EAC, tout le monde a voulu accepter, a cru qu'avec la présence de l'EAC, tout va marcher. Malheureusement, non. Vous voyez, la guerre, l'EAC est arrivée quand la guerre était encore sur-tour, mais aujourd'hui, sur-mâcisse aussi. Et maintenant, où serait, où serait, disons, la contribution de l'EAC dans tout ça ? Nous avons accepté que les Burundis sont déjà là. Ok, merci. Nous allons les juger par les actes, parce qu'ils sont venus, même s'ils ne sont pas venus directement par l'appel de l'EAC, au moins, dans des cadres épais, configurés autrement, mais sur les comptes de l'EAC, nous le voulons bien, qu'ils soient là, qu'ils viennent faire le travail. Mais la population congolaise n'est plus celle d'hier où on acceptait tout par verbe. Actuellement, nous voulons les actions congrètes. Et s'il n'y a pas d'actions congrètes, vous trouverez ces gens. Moi, j'aime beaucoup actuellement les Congolais, jusqu'au point que même les Basalais, les gens se disent non, on en a marre, nous devons aussi entrer dans la dash. D'accord. Alors, M. Georges, une délégation du Conseil de sécurité des nations, en tout cas, entame une visite aujourd'hui de trois jours en République démocratique du Congo. Ce même conseil se rendra à Goma, je crois, c'est samedi. qu'est-ce que vous attendez de cette délégation ? En fait, la délégation, elle est la bienvenue. Et surtout que la délégation arrive au moment où les choses sont vraiment bouillantes. Nous supposons, et nous avons peut-être une grande recommandation, nous, peuple congolais, délégation du Conseil du Conseil des Nations arrivaient, venaient dire à cette rébellion de retourner au Rwanda. Parce que Conseil de sécurité, sécurité, vous allez vous appeler sécurité alors que la population de retour n'est pas en sécurité, la population de Goma n'est pas en sécurité. Prouvez que vous êtes une délégation de Conseil de sécurité, pas Conseil d'insécurité. Conseil d'insécurité peut-être, mais Conseil de sécurité montrer la sécurité. Oui, il n'y a pas autre que ça. S'il venait seulement pour la promenade, on en a déjà connu plusieurs fois, la promenade, oui, mais nous ne voulons plus les gens qui viennent pour la promenade, comme Macron l'a fait avant d'hier. Il est venu seulement se promener après lui, car bien lui a promis aussi, et c'est le fait, le mardi, lui parle le dimanche matin, et le dimanche matin, ces hommes font encore la guerre, c'est-à-dire qu'il est venu seulement se promener. Il a perdu, il a bousillé le budget de sa république inutilement. Imaginez faire déplacer environ 152 personnes de Paris jusqu'à Kujans. Ce n'était pas aux frais du gouvernement congolais, c'est ça ? Non, non, c'était un financement pirema français. on revient sur l'attaque de ce matin, monsieur Jean. Plus de 40 personnes sont mortes dans la nuit, en tout cas du mercredi à jeudi, dans une nouvelle attaque attribuée au rebelle de la DIF, affiliée au groupe d'État islamique de l'est de la République démocratique du Congo. Je cite le bilan qui est toujours provisoire de 38 personnes qui sont à Moukondi et oui à Maoussa, des villages proches l'un de l'autre dans le territoire de Bénida la province du Nongkivu a déclaré à l'AFP, Kalungu, médecins, chef du gouvernement. En fait, ici nous retenons qu'il y a une nouvelle attaque terroriste des ADEF. Qu'est-ce qui ne marche pas, messieurs, Jean, depuis des opérations qui sont en cours, les opérations conjointes, on parle bien sûr d'un phare de ces PDF dans la zone. En fait, moi je vais dire ADEF, ADEF Nalu, mais aussi dire présumé ADEF. ADEF, oui, accepte, comprenons, mais présumé. Moi, je connais la région, Maboya Kalunguta, du côté Est, c'est-à-dire dans la chefferie de Bachou presque. Et dans la chefferie de Bachou, vous comprenez que dans la chefferie de Bachou, il y a eu beaucoup d'histoires à partir même de Issa le Bulambo, vers Kavasewa, vous descendez Kanyunga, c'est dans cette même région. récemment, les mois passés, vous avez vu ce qui s'est passé à Maboya, après, ce qui s'est passé à Kabasha. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Moi, je peux facilement dire que nous devons aussi contrôler et la population autochtone et nos autorités aussi militaires qui gèrent cette contrée. pourquoi ils n'ont pas été en mesure de dénicher le vrai ennemi ? Nous devons aussi nous interroger d'une manière profonde mais aussi la force conjointe UPDF et FRDC. Il y a encore quelque chose qui est... Je sais très bien que dans l'armée, tout est arrangé. Il y a ce qu'on appelle le renseignement militaire, accompagné des renseignements civils, donc l'honneur. Et dans cette contrée, je n'ai jamais eu vraiment la geste de... Donc l'honneur qui est efficace pour que l'honneur est toujours à côté hors de mort aujourd'hui. Bien sûr, j'étais avec un ami de Benyir, ici même dans la permanence, qui nous disait qu'au moins, ça va sur le côté nord du territoire, ça va vers Massambog, disons... nous prenons... nous prenons... Camango, Innobili, Lume, Kassindi, voire même Wicheringet. Ok, ça va. Mais lui-même, elle avait déjà même dit. Mais la partie qui écumait encore les sécurités, la partie qui semblait être non maîtrisée, il nous parlait des trousseaux Maboya Kalunguta. Effectivement, la nuit d'aujourd'hui, c'est là même qu'il y a eu des attaques morts d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut toujours... Je demanderai aux services. En fait, nous sommes tous Congolais. Les services qui nous gèrent sont aussi des services Congolais. Nous devons tous nous liguer pour que les choses finissent. Nous avons vu... Moi, j'ai toujours dit que le président a déjà fait son travail, sa mission. Il reste maintenant à nous aussi de faire notre travail. Population autochtone de chez nous, si vous trouvez quelqu'un suspect, dénoncez bien. Il y en a qui se font faire, qui se font, qui se chassent de l'argent pour se faire un financement d'argent, une santé financière sur le dos et dans le sang de nos frères. ce n'est pas aussi bien. Parce que moi, je ne vois pas un ADEF qui peut venir de l'Ouganda, du Rwanda, sans qu'il y ait participation de certaines personnes malveillantes parmi la population autochtone. Mais je ne vois pas aussi les services qui peuvent... Donc, un phénomène qui peut directement échapper à tous nos services pendant plus de dix ans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien, qui ne sonne pas bien, avec l'opération conjointe, avec l'état de siège, avec tout ça. Mes chers compatriotes, intéressons-nous ensemble. La République, elle est la nôtre. Le Régime, oui. N'est-ce pas qu'avec l'époque de Kabila, les choses étaient toujours comme ça. C'est-à-dire que le Régime ne signifie pas qu'après le Régime, donc tout va avec le Régime. La République, la gestion, l'administration, elle est continuelle. Même celui qui viendra après nous. Il ne faut pas qu'il y rencontre ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, soit pérennisé. Non. C'est pourquoi j'ai dit, moi, avec Juste, toi, tu es journaliste, pourquoi aussi ne pas faire ta condition, attaquer les journalistes ? Moi-même, j'ai fait, voilà ce que j'ai fait aussi comme travail. Quand j'ai dit nous devons nous interpeller, nous interroger entre nous, c'est la République qui est là, nous tous, majorité comme opposition, civile comme militaire, administrateur comme, je ne sais pas, population. Nous tous, nous devons nous liguer pour que les choses s'assentent. Et surtout que le président actuel, il a déjà fait montrer sa démarche et nous devons l'accompagner dans ses actions. les NDB nous témoignent quand même de lui, de bons fruits. Mais ce n'est pas encore la fin. Nous devons maintenant arriver à éradiquer à 100% cette histoire. Pourquoi ça traîne toujours à Kalunguta ? Non, travaillons ensemble. Travaillons. J'ai surtout, je t'appelle les chefs locaux là-bas, chefs de groupement, moi, mes chefs de chefferie là-bas, je vois les chefs des villages, je vois aussi les chefs de l'agglomération de Maboya, de Kalunguta, je vois tout le monde là-bas. Je vois même, il y a, à Kalunguta là-bas, il y a aussi un centre de cantonnement des maï-maï. Ils doivent aussi être au service de la nation. Quand bien même ils sont cantonnés, ils doivent aussi nous aider à faire la sécurité. C'est important, c'est très très important. C'est pour le bénéficier de tout le monde. Ce n'est pas le bénéficie seulement du régime, mais c'est le bénéfic de la population toute entière. Alors, aujourd'hui, on va finir l'avis s'il vous plaît pour la lumière, on a vu l'ex-première dame qui a fait l'ex-première dame qui a été placée. Proffre, comment est-ce que c'est-là ? Tout d'abord, l'ex-première dame. C'est une femme comme tout le monde. C'est une femme. Vous précisez Olive Lembekabila. J'ai dit l'ex-première dame. Olive Lembekabila. Olive Lembekabila. Il en a fait autant pendant le règne de son mari. Mais elle reste toujours femme. Elle ne peut que toujours fêter avec d'autres femmes. C'est automatique. C'est un geste à saluer. C'est... Bon, moi, je dis comme fête, c'est un geste à saluer. Ce n'est pas un geste à... Ce n'est pas un geste à... c'est un geste C'est un geste Mon téléphone a toujours de problème. C'est pour lui, d'épaisse. Oui, Georges. Oui, d'accord. Mais si c'est pour lui, d'épaissez, c'est un bon téléphone. Oui, merci. Ah oui, Georges, nous, on voyage. En fait, Olive Lembekabila, c'est une femme. Et quand elle fête, ce n'est pas extraordinaire. On va faire face à elle. Bon, candidate, oui. Même votre femme peut être candidate. Moi, je parle de Marie Olive Lembekabila. J'ai dit ceci, maman Olive Lembekabila. Elle fête elle aujourd'hui. Poimouche. Et d'ailleurs, non méconnie de la population. Actuellement, on vous a même vu. Tu parlais de ses actions, Georges. Elle en a fait. D'ailleurs, je ne voudrais pas entrer dans la polémique. Je ne voulais pas entrer dans la polémique des historiètes, de ceux qui l'ont fait comme Bila. Vous voyez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, elle a une grande part de responsabilité. Elle, elle n'a jamais dirigé à l'épaissez. Nous avons vu comment elle sionnait toute la République avec les moyens de la République et surtout qu'elle trombeait les gens. Ça payait même des taxes avec des marchandises non déclarées. Si je peux par exemple le dire, qui a armé Manga Chucho ? Bon, c'est chez vous qui n'est pas si vous donnez-nous les dernières années. Voilà, voilà. Les sous-sans, les sous-sans, les sous-sans, les sous-sans, mon frère. Allô à l'actualité. Il dépeste toujours avec les révélations. Les sous-sans. Merci, Jorj. Nous arrivons à la paix. Mais comme vous venez de le dire également, il y a les procès Manga Chucho qui s'est poursuivi à Kinshasa. Voilà. Il faut préciser qui s'est ouvert en flacrance. Cher agent de justice, cher monsieur l'auditeur supérieur, l'auditeur général, vous qui gêrez la justice au niveau de la nation, nous n'avons plus besoin. Nous n'avons plus besoin. C'est ce qu'on appelle liberté provisoire. Si vous vous trompez d'accorder des libertés provisoires, vous nous faites tuer nous les gens de l'Est. En tout cas, j'insiste. Liberté provisoire, oh, malade, oh, c'est... D'ailleurs, c'est lui qui a tout le national dans sa maison. Il mérite la guerre des rebellions comme on en a fait, comme on est en train de faire à Routourou. Celui-là, c'est déjà un rébelle. Il a fallu qu'on fasse avec lui un front. Vraiment, non. D'accord. Liberté provisoire, en tout cas, c'est serré... On va... Non, non, non. Nous attendons la fête du procès. Certes, on organisera une émission spéciale... Oui, nous voudrions qu'il y ait que la justice soit rendue avec équité. Et surtout... Et surtout... Innocent, moi, ma maison, avec une arme. Et vous allez me dire Innocent. Laissez ce vocabulaire... Mais c'est pour sa protection. Mon frère... Mon frère... C'est protégé avec des laces roquettes. Oui, Georges. Avec des bombes... Avec, disons, des bombes à longue portée. Avec des mortiers. Avec plus de 1 000 AK-47. C'était une zone rouge, Georges. Alors ? Maintenant, moi, je suis aussi dans la zone rouge. Donc, lui, est extraordinaire par rapport à moi. Voilà ce qui caractérise. Nous en avons... Je vois mon député, par exemple. Qui ? De l'Est. Je vois nos députés de l'Est. Mais il faut assez aller à la foudre. Je peux compter. Je peux... Tu vas aller fouiller ce député. L'opposant éternel qu'à c'est quoi. Je vois... Est-ce qu'il n'en a pas ? Je vois Furgouta. Les parleurs Furgouta. Mais je n'ai jamais appris. Parce que leur président a dit... Je n'ai jamais appris que M. Furgouta ou soit cassé, quoi, ait détenu des armes dans sa maison. Soit mon nom, tout ça. Soit mon nom. On n'a jamais voulu aller à la maison. Merci, Georges. Même si on a déjà fouillé. On a toujours dit qu'il n'y a pas de fumeur. Ça fait. Merci. On y reviendra. Je ne veux pas qu'on influence la justice parce qu'elle doit faire son travail. Voilà, je le répète. Récommandation. Que la justice soit faite et que les bons droits soient dits. D'accord. Est-ce que les droits seraient dits ? Les vrais droits seraient dits. Parce qu'on a vu déjà d'être libérés et les droits et ça a été contesté. Nous ne voulons plus ce qu'on appelle la routine. Nous ne voulons... Ce que je venais de dire. Nous ne voulons plus des bavis de la justice. Justice, respectez-vous l'heure de la changement a sonné. Merci. L'heure de la changement a sonné. Merci Georges d'avoir été là cet après-midi pour cet entretien. On s'est fixé un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.